Ceux qui s'est déjà préparé, ils ont déjà mis le cube, ils ont mis le sel. Vous savez qu'on met toujours le sel vers la fin pour essayer d'assaisonner. Donc mes chers frères et sœurs camerounais, l'heure est plus que grave. Mes chers frères et sœurs camerounais, ce qui est en train de se tramer dans notre pays à l'heure où je vous parle est plus que catastrophique. Nous n'allons pas laisser. D'ailleurs, nous ne devons pas et nous n'allons pas laisser. Donc que chacun se tienne vraiment prêt. Vous vous rappelez la dernière fois, le président lui avait dit, tenez-vous prêt, ils ont un peu rétrogradé. Je dis bien ceci et je me répète. Les carottes sont cuites, les haricots verts sont cuites. Est-ce que vous m'entendez bien ? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit que le volume est bas, je pense que c'est plutôt lui qui a un problème. Les carottes sont cuites. Là, le volume est très bon. Donc essayez de mettre vos écouteurs. Donc, j'étais de 10 ans que les carottes sont cuites. Ils étaient en train de tester l'opinion. Et ils continuent de tester l'opinion pour voir quelle sera, n'est-ce pas, notre réaction. Alors, moi, en ce qui me concerne, vous connaissez déjà ma position. Vous connaissez la position de tous mes collaborateurs. Je veux passer ici un message à tous les barons de Yaoundé. Sachez que les Camerounais ne vont pas laisser ce que vous êtes en train de faire, là, se faire. Vous avez déjà tout préparé. Il reste seulement la concrétisation. Eh bien, vous avez menti. Parce que là, ce sera vraiment une guerre déclarée. Ce n'est pas ce que vous avez fait. En 2018, on a tourné, on a encore dit que, bon, on prend la température, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut aller, 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 aller. Mais, cette fois-ci-là, je vous garantis, et je vous le garantis, il n'y aura plus de représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger. Et s'il y a des combattants dignes, qui sont prêts, eh bien, que ces combattants se tiennent debout. Parce que ce que ces gens sont en train de fabriquer, si on ne réagit pas, ils vont mettre tout sur pied. Ils ont déjà fini avec les réunions, avec les généraux. Ils ont déjà tout établi le plan. Ce plan ne doit pas marcher. Vous avez remarqué, ces derniers temps, le fils de l'autre fait la une de tous les journaux. Ce n'est pas un hasard. Je pense que je vous ai parlé de ça ici à plusieurs reprises. Il y a certaines personnes qui sont venues me dire, nous les aidons à faire la publicité. Je prends encore le raisonnement là comme un raisonnement naïf. C'est un raisonnement très naïf. Parce que nous ne faisons pas la publicité si nous dénonçons. Et nous ne pouvons pas dénoncer sans démontrer les faits. Ce que ces gens sont en train de préparer actuellement, à l'heure où je vous parle à Yaoundé, est déjà cuit. C'est déjà cuit. Et je vous le garantis, les gars, nous devons montrer à ces personnes que le tout s'il a. Sagat, sagat. Je dis bien, soyons prêts. Je dis, aucune représentation diplomatique et aucun ambassadeur. Tous les ambassadeurs seront seulement protégés par les gendarmes et les policiers ici, là où nous nous trouvons. On va les chasser même dans leur domicile, dans leur résidence. Vous ne pouvez pas marcher sur les milliers et les milliers de Camerounais de la diaspora. Faites ce que vous faites avec les Camerounais au pays. Mais nous ici, nous allons faire ce que nous avons à faire. Ce que nous avons fait, dernièrement, dans les ambassades, à Belen, à Paris, partout là, c'était rien. Cette fois-ci, je vous assure, vous allez seulement marcher sur nos cadavres avant de réouvrir ces représentations diplomatiques. Et un pays sans représentation diplomatique, excusez-moi, c'est l'émotion, un pays sans représentation diplomatique ne représente rien. J'ose le ton ici ce soir parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'amuser. Des gens qui pensent que nous sommes dans une cour de récréation ici. Des gens qui pensent que nous nous sommes engagés ici, là, pour les amusements. Des gens qui viennent, ils veulent conduire la révolution dans les... On a dit que, on a dit que, dans le Congossa, la révolution, ce n'est pas le Congossa. Quand nous avions pris les ambassades ici, là, la dernière fois, il y a beaucoup ici qui vocifèrent, qui étaient contre nous. Beaucoup qui nous ont condamnés. Beaucoup qui ont dit qu'on ne doit pas toucher les ambassades, on ne doit pas faire ceci. Aujourd'hui, on sait pourquoi ces personnes avaient ces positions. Sachez-le, soit on combat, soit on ne combat pas. Et ce genre de combat, c'est le sacrifice. Donc, si quelqu'un n'est pas prêt à faire le sacrifice, eh bien, la personne n'a rien à faire dans ce combat. La personne n'a qu'à se taire et regarder les personnes qui veulent vraiment mettre ce régime à taire. Mon message ici, là, une fois de plus, s'adresse aux gens de Yaoundé. Ils savent de quoi je parle. Ils ont fini une réunion encore aujourd'hui. Sachez que nous avons des informations au cœur du pouvoir. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Parce qu'effectivement, ces personnes craignent réellement pour l'avenir du pays. Des clans qui se sont formés et des clans qui se sont mis ensemble d'un autre côté. Dans le seul but de mettre le fils de celui-là à la place de celui-là. Franck Emmanuel Bia est camerounais comme tout un chacun, c'est bien. Franck Emmanuel Bia a le droit d'être président de la République, c'est bien. Mais dans les règles de l'art. Dans un processus ouvert et transparent où tous les candidats auront la même chance. Ce n'est qu'à ce moment-là quand tout sera transparent, quand tout le monde peut compter les votes et avoir la clarté d'un résultat. C'est là où on dira oui, il a gagné. Mais la succession que vous voulez faire là, que vous avez déjà préparée et que vous vous apprêtez à concrétiser là. les gars, sachez-le. Faites-le. Mais sachez que le Cameroun n'aura plus aucune représentation diplomatique à l'étranger. Et tous les camerounais du Cameroun ne vous laissez plus faire. Parce qu'un peuple qui ne lutte pas pour sa liberté ne mérite pas cette liberté. La diaspora ne va pas continuer de se sacrifier. Comme ça, il va falloir que chacun d'entre vous là-bas au Cameroun mette au moins la main à la patte. Vous vous attendez à quoi dans ce genre de pays ? Un pays où il y a plus de 100 000 accouchements par an. Mais il y a seulement 100. Écoutez, il y a seulement 100 couveuses dans tout le Cameroun. Plus de 10 000 décès prématurés. Des enfants qui naissent qui ont besoin d'une couveuse. Mais, parce que les parents ne trouvent pas de couveuse meurent. Je dis bien, dans un pays comme celui-là vous vous attendez à quoi ? Et comme si ça ne suffisait pas ces personnes passent le temps à détourner l'argent pour construire le pays. Au lieu d'acheter les couveuses pour mettre dans les maternités ils achètent les grosses voitures, les Prados tous les jours. Les gens ont bagarré pour être à l'Assemblée Nationale parce qu'ils devaient avoir un peu d'argent chaque mois. ils devaient avoir un million, deux millions, trois millions chaque mois. Ils se foutent de vous. Voilà pourquoi le président Maurice Kanto a dit pour garder son intégrité morale. Il a dit personne qui le suit n'ira à l'Assemblée Nationale parce qu'aller à l'Assemblée Nationale en l'état actuel des choses c'est tromper le peuple camerounais. Et lui, il ne veut pas tromper le peuple camerounais. Il ne veut pas manger l'argent du peuple camerounais. S'il partait à l'Assemblée Nationale il pouvait avoir au moins 20 ou 30 ou 40 députés malgré les fraudes. Mais non, il a refusé. Et aujourd'hui à l'heure où je vous parle les choses qui sont en train de se qui sont déjà cuites et en train d'être mises sur pied c'est l'accession de Franck Emmanuel Bia au pouvoir de gré à gré succession à son père. ça fait longtemps que je n'ai pas crié ou que je n'ai été dans cet état. C'est justement parce que si je suis dans cet état aujourd'hui c'est justement parce que ce qui se trame là-bas à Yaound est actuellement à l'heure où je vous parle suivez mon regard suivez mon regard pour ceux qui me suivent depuis savent très bien que je ne parle jamais pour rien. Je ne parle jamais pour rien. Si la fête n'a pas encore été concrétisée complètement c'est parce qu'il y a un autre clan qui dit non, non, non non, non attention non, non, non attention ça risque de ça risque de ça risque de mais il y a un autre clan des jumeaux en foutiste qui disent nous avons la force militaire et nous allons nous imposer pas la force. Sachez que vous voulez vous imposer la force militaire vous voulez vous imposer pour imposer Fram Bia pour faire la continuité du pouvoir n'est-ce pas ça ne va pas passer le Tchad ce qui s'est passé au Tchad vous étiez les premiers à approuver Paul Bia a reçu le ministre ou c'est le ministre de la défense nommé par le gouvernement de transition au Tchad aujourd'hui il a reçu il concrétise il reconnaît le coup d'état qui s'est passé au Tchad c'est parce qu'il sait et il veut les allier sachez-le c'est parce qu'il savent et il veut les allier il veut les allier du côté du Tchad parce qu'il sait que s'il est contre ce qui s'est passé au Tchad quand il va faire ça au Cameroun le Tchad ne va pas le soutenir donc il soutient ce qui s'est passé au Tchad en attendant que ce qui se passe au Cameroun puisse se faire et les Tchadiens vont le soutenir ne soyez pas surpris que le gouvernement de transition qui est au Tchad envoie des militaires les militaires Tchadiens au Cameroun pour soutenir Bia en tout cas la famille Bia ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui à l'heure où je vous parle si ça se concrétise ce n'est pas ce que vous entendez que vous dites que ouais on ne veut pas que le sang se verse comme si le sang des ambasiniens ne se verse pas déjà ce n'est pas ça vous allez voir le sang des Camerounais partout parce qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas d'accord et ces gens sont prêts à tuer les Camerounais pour pouvoir rester là au pouvoir et si vous attendez que la communauté internationale ou les Etats-Unis ou la France ou n'importe quoi vienne réagir vous mentez ils ne mettront que l'huile sur le feu donc il est temps aujourd'hui là que chaque Camerounais soit debout comme je suis debout moi Max Seigneur il voit actuellement aujourd'hui là où je suis il est temps que chaque Camerounais soit debout maintenant et que chaque Camerounais se lève et dise à ce régime là que essayez vous allez voir le président Maurice Camto ne peut pas tout faire seul ceux qui se cachent derrière Maurice Camto le président élu ils disent non le président élu vraiment le président ce sont des bandes de lâches c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler ou ils ne peuvent pas prendre des grandes décisions ils vont seulement se cacher non non Maurice Camto vraiment non c'est Maurice Camto non non je vous ai rappelé ici que quand Nelson Mandela était en prison là il ne s'est n'a pas arrêté de fonctionner au contraire les gars étaient encore plus violents ils n'entendaient pas que Nelson Mandela était un pacifiste mais ses partisans n'entendaient pas ça ses partisans n'entendaient pas et si ses partisans étaient aussi pacifistes c'est que l'apartheid a duré encore plus longtemps Mahamad Gandhi c'était un pacifiste mais les partisans de Mahamad Gandhi n'étaient pas des pacifistes et quand on posait la question à Mahamad Gandhi que vous parlez de paix tous les jours mais on voit vos partisans en train de brutaliser les colons en train de tout casser en train de faire la violence à gauche à droite Mahamad Gandhi a dit que c'est chacun qui est engagé comme il veut moi je ne suis pas le directeur de conscience des gens je prêche la paix mais si les gens voient que ce n'est pas cette route là qu'ils vont emprunter qu'est-ce que vous voulez que je fasse arrêtons de nous cacher le présent élu est un leader politique et il ne fera jamais ce que nous les activistes libres penseurs sommes capables de faire autant pour moi je vous répète encore ce qui se passe actuellement au Cameroun est trop simple ils se sont déjà bien arrangés toutes les unes des journaux toutes cette semaine les unes des journaux on voyait seulement Franck Dia à la tête Franck Dia à la tête Franck Dia à la tête et tenez-vous tranquille faites encore un tour de partage je vous en prie je veux voir au moins 10 000 partages dans cette vidéo parce que nous tous ici nous défendons le devenir de notre pays donc il est inadmissible qu'il y ait il y en a qui partagent et il y en a qui ne partagent pas chacun doit faire au moins 10 tours de partage donc vous êtes 1000 si chacun d'entre vous fait 10 tours de partage ça fait 10 000 partages c'est bon ça veut dire qu'on a touché 10 000 fils d'actualité 10 000 fils d'actualité et si on touche 10 000 fils d'actualité normalement c'est au moins 1 million de personnes qu'on aura atteint avec notre vidéo au moins 1 million de personnes qu'on aura atteint nous ne sommes pas des artistes nous ne voulons pas les likes nous n'en avons pas besoin nous voulons que le message soit écouté au plus profond au plus loin possible la une de tous les journaux dans un pays sérieux voilà on ne fait que voir Franck Dia à la une de tous les journaux là ils ont mis Franck Dia avec le fils de Amadou Aïdjo père à son âme la une de tous les journaux ce n'est que Franck Dia a monté Franck Dia a descendu Franck Dia a monté Franck Dia a descendu voilà encore ça Franck Dia Franck Dia Franck Dia on lave le cerveau des Camerounais pour le faire comprendre que c'est normal ce qui se passe est-ce que vous croyez que cette affaire se prépare aujourd'hui ? non les Ferdinand Gongo et Consol voulaient prendre le pouvoir à un moment mais après ils ont compris que c'est compliqué c'est compliqué donc du coup ils vont se cacher et mettre Franck Dia devant parce que Franck Dia a plus de légitimité selon eux les gars vous savez s'il vous plaît bloquez-moi un peu les citas au Donctol et toutes ces conneries ces bêtises là qui viennent ici et écrivent leurs bêtises qui n'ont pas de sens s'il vous plaît Mama Karine si tu es connectée bloque-moi des conneries là très rapidement sans même que ces personnes je dis toutes les unes les unes de tous les journaux je vous lis un peu là voilà voilà encore ça c'est Franck Dia partout Jeune Afrique je dis Jeune Afrique a publié sur Franck Dia Jeune Afrique a publié en disant Jeune Afrique c'est même oula je vais vous poster ça Jeune Afrique a publié en disant que Franck Dia le dauphin Jeune Afrique un article de Jeune Afrique vous connaissez le journal Jeune Afrique ils ont préparé les cerveaux des Camerounais ils sont en train de préparer les cerveaux des Camerounais en voulant leur faire croire que c'est normal voici le titre d'un journal écoutez bien le titre d'un journal monsieur 100% voilà ça alternance au sommet de l'état je vous lis 100% dans le 100 le 100 pour le 100 monsieur le président vigue le peuple souhaite que ce soit Franck Dia qui vous succède point c'est la une d'un journal c'est la une d'un journal ils ne disaient pas nous les mouvements des franquistes ou les quoi ils disaient le peuple et c'est publié dans les kiosques au Cameroun c'est publié dans les kiosques au Cameroun j'ai dit la une de tous les journaux depuis une semaine on ne parle que de Franck Dia on ne parle que de lui selon vous c'est pourquoi vous croyez que c'est un hasard vous croyez que cette histoire de mouvement des franquistes de ceci c'est un hasard ce n'est pas un hasard ils ont préparé ça et ce mouvement a été légalisé ça a été légalisé ça a été légalisé et ils ont pris des gens comme les Célestins Diamel tous ces bâtards ils les ont mis pour créer des faux partis politiques des partis politiques satellites les partis politiques pour distraire pour distraire l'opinion pour distraire le jeu politique au Cameroun en réalité ces partis politiques ne représentent rien le Cameroun a déjà pris près de 400 partis politiques 400 partis politiques vous comprenez que ces personnes ne veulent pas le changement au Cameroun ils veulent juste créer des partis politiques pour embrouiller la scène politique au Cameroun et s'il vous plaît le passe-temps favori de tous ces partis politiques c'est de tirer sur le président élu Maurice Canto et de tirer sur son parti politique c'est leur passe-temps favori à Tanga 10ème délégalisé encore vous avez vu ça sur ma page 11 nouveaux partis politiques c'est pour quoi faire et bien c'est pour noyer la vraie opposition noyer complètement ils sont en train de vous distraire actuellement avec des sujets à dormir debout pendant ce temps ils sont en train de préparer leur action tranquillement je vais vous citer encore ces personnes qui sont prêtes à cette action je vais vous mettre les noms là même le chef d'état-major de l'armée camerounaise est dans le coup ils se sont déjà préparés et ils sont prêts à mettre le fils de l'autre au pouvoir ils se sont préparés ils ont fait d'abord Frambia avait fait une réunion avec les les hauts gradés de l'armée et quelques ministres et cette fois-ci ils ont fait une deuxième réunion j'ai dit ils ont fait une deuxième réunion quand ils vont écouter ce que je dis ils vont se poser la question de savoir comment est-ce que l'information a fait profiter parce que ce sont des réunions tenues secrètes mais comme il y a des gens au sein du pouvoir qui voient que mon frère les choses ainsi ça risque de ne pas nous laisser ils nous soufflent l'information je vous dis notre réunion s'est tenue et ils sont prêts l'armée est prête d'ailleurs n'oubliez pas que la garde présidentielle est une milice aux ordres plus le bille et cette milice qui est la garde présidentielle qui est aux ordres est prête la garde présidentielle et le bille sont les armées les plus plus équipées au Cameroun les corps les plus équipés au Cameroun je pose je me pose la question qu'est-ce que la garde présidentielle fait avec les gros chars blindés avec tous ces gros armes et les roquettes et les missiles et tout ça la garde présidentielle est préparée à l'action le commandant de la garde présidentielle est dans le coup je vais vous donner leur nom je vais citer tous leurs noms ici dans un poste je vais vous donner ces noms ils sont tous préparés et ils sont prêts Paul Atangandi a interdit la vente des armes à feu dont dans son but c'est qu'il veut fermer les armureries parce qu'ils ont peur que le peuple se déchaîne et s'en bat casser les armureries pour s'armer et les combattre écoutez bien ce qui se passe la chronologie Framdi a fait une première réunion avec les généraux et quelques ministres il fait une deuxième réunion Atangandi pon un décret pour interdire la vente des armes à feu et il va le faire dans tout l'étendue du territoire camerounais ils veulent fermer toutes les armureries pourquoi est-ce qu'ils veulent fermer les armureries et bien c'est parce qu'ils ont peur que le peuple pète un plomb et commence à saccager les armureries pour s'armer et les affronter voilà pourquoi ils veulent mettre les armureries en stand-by ne soyez pas dupes tout ça est calculé Atangandi demande qu'on ferme toutes les armureries l'interdit les ventes des armes automatiques ce n'est pas pour rien c'est parce que tout leur plan est tracé et ils sont prêts chaque Camerounais doit se tenir prêt malheureusement nous ne pouvons pas venir au pays là-bas pour vous accompagner mais nous pouvons vous accompagner ici sur place alors chaque Camerounais soucieux du changement dans son pays doit se dire que s'il ne se bat pas pour sa liberté et bien il va continuer dans la misère et la souffrance pendant des années encore parce que regardez le clan le clan Bongo Ali Mbongo ça fait combien d'années ça fait combien d'années regardez le clan vous pensez que le fils d'Isis va laisser le pouvoir au Tchad comme ça vous mentez Paul Bias soutient tous ses voisins parce qu'il sait qu'il aura besoin de leur soutien au moment venu ils le savent très bien ils ne veulent pas laisser et moi je vais dire à toutes les personnes qui passent le temps à vociférer sur les réseaux sociaux à nous à nous tirer dessus à nous tirer dessus parce que nous disons qu'il n'y a qu'une révolution brutale pour balayer ce régime je vais dire à ces personnes d'être cohérents et de condamner aussi les ambasoniens parce que vous ne pouvez pas tirer sur nous matin, midi, soir et vous ne condamnez pas aussi les ambasoniens pourquoi est-ce que vous ne devenez pas aussi les ennemis des ambasoniens parce que les ambasoniens sont dans cette lancée donc soit vous êtes cohérents dans votre démarche soit vous la fermez et vous la bouclez et vous laissez le peuple camerounais prendre son destin en main cette distraction doit s'arrêter parce que l'heure est à la lutte la vraie lutte pas la lutte du bavadage mais la vraie lutte c'est ici qu'on va voir le niveau de détermination de tout un chacun bloqué mais attends je suis seul dans le live attendez un peu ceux qui disent qu'ils sont en train de bloquer bloqué moi ça oh shit bloqué moi les bêtises voilà c'est maintenant qu'on va voir le niveau d'engagement de tout un chacun la première fois nous avons pris les ambassades parce que vous avez osé tirer sur les manifestants au Cameroun cette fois-ci nous allons prendre ces ambassades et personne ne pourra nous faire sortir vous allez marcher sur nos cadavres avant de récupérer vos ambassades essayez seulement ce que vous êtes en train de faire essayez seulement mes chers frères Camerounais ce n'est plus une histoire de patati ou une histoire de patata non ce que je vous dis ce soir c'est très sérieux c'est très sérieux donc j'appelle ici tous les combattants dignes de tous les pays de la diaspora les gars l'un des plus hauts ce sont les représentations diplomatiques et je dis encore c'est l'avertissement nous allons prendre toutes ces représentations j'ai dit la dernière fois on avait seulement pris Paris Berlin vous avez pleuré j'ai dit toutes les représentations diplomatiques c'est à la guerre comme à la guerre c'est comme ça il n'y aura plus Cameroun n'aura plus d'ambassade et on va voir comment vous allez fonctionner le type là ce voleur de bois ce vendeur ancien vendeur de drogue ne doit pas s'asseoir sur le siège présidentiel déjà que son père a souillé ça pendant 40 ans on ne va pas accepter que lui encore il vienne souiller ça vous êtes tous là vous savez que Bia ne gère plus rien vous le savez pertinemment il veut juste mettre son fils là pour pouvoir se reposer en paix parce qu'il sait que c'est son fils qui est là Bia a commis beaucoup de crimes et il a peur d'être poursuivi voilà pourquoi Bia ne laisse pas le pouvoir Bia a commis beaucoup de crimes et il a peur d'être poursuivi tant qu'il est président il bénéficie d'une immunité vous le savez dès qu'il ne sera plus président il sera à la merci de la justice même internationale donc voilà pourquoi il veut protéger ses arrières il veut protéger ses arrières c'est comme ça que c'est en train de se passer actuellement à Yaoundé retenez encore que à Tangandi vient d'interdire la vente des armes à feu automatique et il va le faire sur toute l'étendue du territoire camerounais oui ce n'est pas pour rien ce n'est pas un hasard donc comme je dis c'est le soya nous tous ici on va se mettre en prison et les gars sachez-le si c'est 1, 2, 3, 4, 10 20 personnes qui posent les actions ici en diaspora c'est facile que les gens nous éteignent mais si nous sommes 1000 2000 3000 10 000 si nous sommes des milliers comme on était dans les manifestations le 18 mai à Paris ou comme on était dans les manifestations le 1er février à Paris personne dans aucun pays on ne peut nous enfermer on ne peut pas enfermer 10 000 personnes dans aucune prison ça ne se passe pas comme ça donc il faut le nombre pour poser ces actions il faut un maximum de personnes si nous sommes 500 à aller prendre toutes ces ambassades là s'asseoir dedans s'enfermer personne n'en personne ne sort ils ne peuvent rien nous faire ils vont seulement marcher sur nos cadavres et je ne pense pas que les policiers et les gendarmes d'ici sont prêts à tuer des étrangers sur leur territoire à cause des problèmes politiques qui se passent dans leur pays ils vont essayer de nous déloger mais s'ils voient que nous sommes assez nombreux et les portes sont barricadées ils ne pourront rien ce sera seulement une négociation et le seul mot d'ordre ce sera que Franck Biya Paul Biya toute leur famille dégage même du Cameroun là oui soyons prêts à poser l'acte qu'il faut au moment où il faut chanter le nom du président élu matin midi soir ça n'avance en rien le combat tout le monde sait déjà que nous sommes ses soutiens soutenir quelqu'un ne veut pas dire chanter son nom matin midi soir ça n'a jamais mis quelqu'un au pouvoir il faut être prêt il faut être capable de poser les actions qu'il faut des actions non violentes mais des vraies actions vous avez vu ce que les français ont fait devant l'assemblée nationale l'autre jour c'est ça qu'on appelle une manifestation des actions coup de poing comme ça c'est comme ça et ils ont fait rétrograder une loi qui devait être votée ce jour là donc mes chers frères je ne veux plus trop parler ce soir j'ai fait ce direct très rapidement pour vous dire ce que je vous ai dit ne soyons plus prêts avec la bouche trêve de bavardage soyons prêts à passer à l'action c'est comme ça et je dis encore et je répète vous les barons de Yaoundéla sachez-le nous là en tout cas vous savez vous savez de quoi nous sommes capables vous savez de quoi nous sommes capables il n'y a pas besoin de trop parler vous savez de quoi nous sommes capables vous voulez jouer avec le peuple nous on ne va pas laisser ce que vous êtes en train de faire là se faire et chaque Camerounais qui est connecté ici ne va pas laisser faire ce que vous êtes en train de faire je suis sûr et j'ai confiance au peuple Camerounais vous pensez que les Camerounais sont bêtes non vous allez fermer les armureries vous allez faire ceci vous allez faire cela on n'a pas besoin de ces armes là pour vous affronter nous avons la force du nombre c'est la vraie force la force du nombre et c'est nous qui donnons tort passez une bonne soirée c'était Marc Seigneur Ivoire dès qu'il y a encore du nouveau je vous reviendrai mais sachez que ce que je viens de vous dire ce soir est concrétisé est déjà prêt à être concrétisé donc que chacun n'aille pas dormir ce soir sans réfléchir sur ce qu'il sera capable de faire dès que ces gens là vont se lancer que chacun d'entre vous prépare se prépare même son sac de couchage et même sa nourriture pour aller dormir dans les ambassades déloger les ambassadeurs dormir dedans donc chacun d'entre vous doit préparer tout son matériel sa nourriture son eau même son vin s'il veut pour aller on va seulement prendre ses représentations et dans tout le monde entier aux Etats-Unis au Canada partout vous êtes à VETI c'était Marc Seigneur Ivo à VETI à VETI à VETI à VETI à VETI